Je voudrais que vous vous lèviez et que vous receviez en honneur à Dieu et à son serviteur, Dr. T.L. Osborne. Et le Dr. Didier. Avez-vous les livres dans vos mains? Prenez-les s'il vous plaît. Je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi et quand nous irons en Russie, nous voudrions dire aux Russes ce qui s'est passé en France. Parce que les Russes aiment bien copier les Français. C'est vrai. Donc, vous pouvez juste prendre vos livres, s'il vous plaît. Et ne pas les bouger. Elle va prendre une photo. Tenez-les fixement. Ne les secouez pas. Ne les agitez pas. Mais levez-les. Ça fait qu'on puisse prendre une photo. Just hold them still. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Levez-les. Levez-les. Merci. Merci. That's right. Hold them still. Just a moment. Just a moment. Wonderful. C'est merveilleux. Merveilleux. Wonderful. Merveilleux. See? She takes them all around. Then she'll put them together. Il y a notre soeur qui est en train de prendre plusieurs plans et après elle va le monter. Et ce sera très beau. Merci pour votre collaboration. OK. OK. Merci beaucoup. Attendez. Posez-les sur votre poitrine. Let's dedicate them to God. When Paul touched an apron, he sent it to people. Devils went out of people. Sick people got healed. You are a believer. You are holding a package of dynamite. Holy Ghost dynamite. Jesus said you know the truth and the truth make you free. Hold them to your heart. Repeat this. Say, Jesus, we present these books to you. We present these books to you. Let your anointing be upon them. Que ton anointing repose sur eux. May they inspire every Christian. Qu'ils inspirent tout chrétien. In Jesus' name. Au nom de Jésus Christ. Now hold them tight. Serrez-les contre votre cœur. Father, I command your blessing upon these books. Père, j'invoque ta bénédiction sur ces livres. You, Just listen to the prayer. Vous écoutez seulement le docteur Osborne. You spoke to Moses. Tu as parlé à Moïse. And you spoke to the psalmist David. Et tu as parlé au psalmist David. You commanded them. Et tu leur as ordonné. Write this in a book. Écrivez ceci dans un livre. So that generations to come will know about it. Afin que les générations à venir puissent les connaître. C'est ce que nous avons fait. Ces chrétiens ont été très patients. Et durant ces soirées. Les soirées ont été longues et quelquefois difficiles. Mais ils ont été patients parce qu'ils connaissent ta puissance. Maintenant, nous te donnons ces livres. Et ces livres sont tenus par des croyants. Les mains des croyants sont des mains bénies. Et tu leur as dit, vous, Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Et maintenant, ils ont imposé leurs mains aux livres. Et qu'ils soient porteurs des dynamites du Saint-Esprit vers les gens. Seigneur, écoute-moi. C'est en ton nom que je parle. Je parle comme ton serviteur. Comme un apôtre de Dieu. Nous déclareons ces livres bénis. 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 By the power of God. Par la puissance de Dieu. To transmit the energy of the Holy Ghost to people. Pour transmettre l'énergie du Saint-Esprit aux hommes et femmes. When these Christians read these pages. Et quand ces chrétiens auront lu ces pages. Power come into their lives. Que la puissance entre dans leur vie. They're sick. Heal them. Et s'ils sont malades. Guéris-les. If they're bothered with. If they're possessed of habits. Et s'ils sont possédés par des habitudes. Evil habits. Par de mauvaises habitudes. Delivre-les. Delivre-les. Cause those habits to leave. Que ces habitudes les quittent. Cause those pains to leave. Que ces pains les quittent. Cause those sicknesses to leave. Que ces maladies s'en aillent. Because you said. Parce que tu as dit. If you know the truth. Si tu connais la vérité. The truth will make you free. La vérité t'affranchira. We declare these books blessed. Nous avons déclaré ces livres bénis. Anointed of the Holy Ghost. Ouin par le Saint-Esprit. Hallelujah. Hold them up. Levez-les s'il vous plaît. Say thank you Jesus. Merci Jésus. They are blessed in my hand. Ils sont bénis entre mes mains. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Now. Say one more thing to me. Say one more thing to me. Say one more thing to me. Dites-moi encore quelque chose. Dites-moi encore quelque chose. No, no. Say this. Dites ceci. The devil's in trouble. Le diable a des problèmes. And I am his problem. Et c'est moi son problème. Et c'est moi son problème. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Okay. You may be seated. You may be seated. Asseyez-vous. You may be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Say I'm ready. Dites, je suis prêt. Je suis prêt. Alléluia. Alléluia. Tonight is a very important night. Et cette soirée est une soirée très importante. Je vais vous donner une déclaration concernant chaque soirée que nous avons déjà eue à rester ensemble ici. Because I want it to be registered on the film and on the CDs and on the tapes. Parce que je veux que tout ceci soit enregistré sur les cassettes, sur les films, sur les CD, sur les DVD. And I hope you'll copy it down. Et je crois que vous allez les noter. And then go back to the four first verses. Et nous retournerons aux quatre premiers versets des Actes. And study them in the light of these statements that I make to you tonight. Et vous allez les étudier à la lumière des déclarations que je vous ferai ce soir. We are talking about the beginning of the early church. There's the Bible. The New Testament. Here are the four Gospels of Jesus. Here begins your Gospel. Say, my Gospel is the Book of Acts. Say, I am part of the Book of Acts. Listen to me. Matthew told what he knew about Jesus. He wrote it. Mark did the same. Luke and John did the same. Now, you are written. That was their story. Their Gospel. Now, every one of you are writing your Gospel by your daily life. Did you know that? You are writing a Gospel. You are writing a Gospel. You are writing a Gospel. A good Gospel. A good Gospel. The Gospel of what you believe about Jesus. The Gospel of what you believe about Jesus. You believe that? Open your Bible to where we began last Monday. You are writing a Gospel. You are writing a Gospel of Acts chapter 1. You are writing a Gospel of Acts chapter 1. I want you to follow the words again so that you will never forget them. We have used the word miracle as an acronym. We have used the word miracle as an acronym so that every letter of miracle indicates a basic of faith. And every letter in the word miracle indicates a fundamental of faith. Are you too tired to think about that? Are you too tired to think about that? You listen? You listen? Listen closely. Listen closely. Look at those first four verses. And follow me. And follow me. The first night. La première soirée. All that Jesus began to do and teach. Nous avons étudié tout ce que Jésus-Christ a commencé à faire et à enseigner. Follow it in your Bible. And follow it in your Bible. You hear it? You hear it? That's M for Jesus, our model. And that's M for Jesus, our model. When you look at that line. And when you look at that passage. The big question is this. La grande question qui se pose est la suivante. What unlocks God's miracle life in you? Qu'est-ce qui libère la vie miracle de Dieu en toi? La réponse. See in Jesus the model of what God wants you to follow. C'est que tu vois en Jésus-Christ le modèle de ce que Dieu veut que tu sois. Final statement for that first lesson. Et la déclaration finale pour cette première leçon. Jesus showed us how God wants to be in us. C'est que Jésus-Christ nous a montré la manière dont Dieu voudrait être en nous. The second sentence. La deuxième phrase. Jusqu'au jour où il fut enlevé. Le second principe. M.I. M.I. I. For inspiration of his life. I. Pour l'inspiration de sa vie. La grande question. What makes the Christian faith more than a religion? Qu'est-ce qui fait de la foi chrétienne quelque chose de plus qu'une religion? The answer. La réponse. The discovery that Jesus is now alive in you, in me. La réponse est la découverte du fait que Jésus-Christ est maintenant vivant en toi et en moi. The fact. These messages are for the church and the believers of France. Et ces messages sont pour l'église et les chrétiens de France. The final statement for the second lesson. La déclaration finale pour la deuxième leçon. Jesus showed us what we can be. Jésus-Christ nous a montré ce que nous pouvons être. The third principle. Le troisième principle. He, through the Holy Ghost, gave commandment. Il a donné des ordres. Par le Saint-Esprit. That's the R of miracle. C'est ça, le R du mot miracle. Our response. Notre réponse. He gave commandment. Il a donné des ordres. We respond. Et nous avons répondu. Question. La question. What brings out God's best in you? Qu'est-ce qui révèle le meilleur de Dieu en toi? The answer. La réponse. To understand God's plan. La compréhension du plan de Dieu. And understand that it depends on you. Et la compréhension que Dieu dépend de toi. The final statement for that third lesson. La déclaration finale pour cette troisième soirée. His redemption transforms us into his co-workers. Sa redemption nous transforme en ses collaborateurs, en ses co-ouvriers. The fourth lesson. La quatrième leçon. He commanded those whom he chose and sent forth. Il a donné des ordres à ceux qu'il a choisi et envoyé. That's the fourth principle. Action as his delegate. M-I-R-A. M-I-R-A. A for the action. If we don't do something. Si nous ne faisons rien. We'll never accomplish anything. Nous n'accomplirons jamais rien. The big question for the fourth lesson. What happens when we discover how much God believes in us? Qu'est-ce qui se passe quand nous réalisons à quel point Dieu a foi en nous? The answer. La réponse. His trust motivates us to action. Sa confiance nous motive à l'action. The final statement for the fourth lesson. La déclaration finale pour la quatrième session. His plan. Now depends on us. Son plan dépend maintenant de nous. Because he believes in us. Parce qu'il croit en nous. Il nous fait confiance. The fifth lesson. La cinquième leçon. He showed himself alive by many infallible proofs. Il se montra vivant par plusieurs preuves infaillibles. There is the credibility of the gospel. Et c'est là que se trouve la crédibilité de l'évangile. M-I-R-A-C. The credibility of the gospel. M-I-R-A-C. La crédibilité de l'évangile. The big question for that night. La grande question pour cette soirée. What makes our Christian witness believable? Qu'est-ce qui donne de la crédibilité à notre témoignage chrétien? The answer. La réponse. The resurrection of Jesus Christ makes us credible. La résurrection de Jésus Christ nous rend crédible. The final statement for lesson five. La déclaration finale pour la cinquième leçon. The resurrection offers tangible proof for our witness. La résurrection donne des preuves tangibles à notre témoignage. The sixth lesson. La sixième leçon. Listen. I'm repeating these. Je répète ceci. I've come from God. He sent me to you. I won't be alive much longer. I've gathered the best that I've learned in over 60 years. J'ai rassemblé le meilleur de tout ce que j'ai appris durant plus de soixante ans. And I formed it into seven studies for you. Et je l'ai mis sous sept études pour vous. In case I never see you again. Et dans le cas où je ne vous reverrai plus jamais. These are the principles that guided the early church. Et ces principes sont exactement celles qui ont guidé l'église primitive. And if the church of France will put these principles into action. You're going to save France. You're going to change France. France is going to rise. And take the gospel. Not only to the French speaking colonies. But to the world. Do you believe that? So I'm repeating these. So that you can get them off of the tape or the DVD. And make a list. And then look at them. Ponder them. Et méditer la chose. Why are they all the first. They all constitute the preface to the book of Acts. Et tous ces principes constituent la préface du livre des Actes. Luke wrote a preface. Luke a écrit une préface. It was his introduction. C'était son introduction. It was his bridge. C'était son pont. Bridge from Jesus in a Jew to Jesus in you. The same Jesus that was in a Jew. Is the Jesus now that's in us. If you forget all the lessons that I've taught you. Copy these statements that I'm making to you. And ponder them. Study them. Analyze them. Preach them. Teach them. Live by them. And you will do the same thing that the early church did. You will do exactly the same thing that the primitive church did. Do you believe me? So the six. And they're all at the beginning of the book of Acts. And all these principles are at the very beginning of the book of Acts. When you close the four histories of Jesus. When you close the four histories of Jesus. Then you step over into a new world. Everything is different. Do you believe that? The Acts of the Apostles shouldn't have been named that. On ne devra pas appeler se lire les actes des apôtres. It should have said the Acts of the Believers. Et ce devra être les actes des croyants. Because all through this book are the stories of believers and their exploits of faith. Car à travers ce livre nous n'avons rien que les actes des croyants et leurs exploits. Including the Apostles. But not only the Apostles. You. You count. Do you believe that? Are you hearing me? These are the issues. They're the first in the book of Acts. Believe them. And you will have in you the foundation that the early church had. Hey. Hey look at me. And regardez-moi. The people in the book of Acts were no holier than you are. You're holy. They were holy. They believed in Jesus. You believe in Jesus. You received the Holy Ghost. They received the Holy Ghost. The same Holy Ghost. The same Jesus. They are not holier than you. God gave you the Bible so that you'll understand what they did, you can do. What they believed, you can believe. Jesus was with them. Jesus is with you. Say I believe it. Hallelujah. 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 Oh, I want to shout. Oh, I love the Lord. Oh, j'aime le Seigneur. I thank him. Je le remercie. That we are like the people in the book of Acts. Du fait que nous sommes comme les gens qui sont mentionnés dans le livre des Acts. We're not a sect. Nous ne sommes pas une secte. No. Non. We're believers like the Bible. Nous sommes des croyants. We walk before God. Nous marchons devant Dieu. We're holy. Nous sommes saints. Hallelujah. The devil's afraid of us. Le diable a peur de nous. We are the children of the Most High God. Nous sommes les élus du Dieu Traiseau. That's why we're going to the park tomorrow. Et c'est pour cela que nous irons au parc de Vincennes demain. Because. Why? Pourquoi? We want to reach more people. Nous voulons atteindre encore plus de gens. We want to share more with them. Et partager davantage avec eux. Hallelujah. The sixth lesson. Cette sixième leçon. Do you remember these things as I say them to you? Est-ce que vous vous rappelez des choses que je vous ai dit? Huh? You're remembering it? Vous rappelez, n'est-ce pas? Preach these things. Preach these things. Preach them. Preach them. Hallelujah. Hallelujah. Copy them off of the tape. Preach them. Prenez-en de l'autre à partir des cédés et prechez-les. Did you say, copy them off of the tape? Yeah, okay. Yeah. Okay. The sixth principle. Le sixième principe. He was seen of them 40 days speaking about the kingdom of God. Et il a été vu par eux durant quarante jours. Et il parlait des choses concernant le royaume de Dieu. There I see the L. Et c'est là que j'entrevois le L. A, B, C, M-I-R-A-C-L. M-I-R-A-C-L. The legality of our faith. La légalité de notre foi. He was seen of 40 days. Il a été vu durant quarante jours. Why do I see the legality of our faith? Pourquoi entrevois-je là-bas la légalité, la légitimité de notre foi? Well, to help you understand that. Here's the question for that lesson. How does Jesus minister today? In our community. In our nation. How? Answer. Since we are redeemed. Vusque nous sommes rachetés. His spirit. Son esprit. His word. No, not calm. His spirit. Son esprit. Since we are redeemed. Vusque nous sommes rachetés. His spirit. Son esprit. His word. Sa parole. His presence. Sa présence. Now expresses itself through us. S'exprime maintenant à travers nous. The final statement for lesson six. La dernière déclaration, la déclaration finale pour cette leçon. He taught us how God can now minister through us. Et nous a enseigné comment Dieu peut maintenant rendre ministère à travers nous. And now tonight, the seventh principle. Et ce soir, le septième principe. It's in your Bible. C'est dans votre Bible. Il a dit. Do not depart from Jerusalem. Ne quittez pas Jérusalem. But wait for the promise of the Father. Mais attendez la promesse du Père. There I see the E of miracles. C'est là que je vois le E du mot miracle. The experience. L'expérience. All the other is just words if we don't have the experience. Tout ce qui a précédé, ce ne sont que des paroles si nous n'avons pas l'expérience. La grande question pour ce soir. How big can possible be in you? Quelle peut être la grandeur de la possibilité en toi? Je te pose la question. How can Jesus Christ be the same today as he was in Bible days? Comment Jésus Christ saurait-il être le même aujourd'hui comme il était dans les jours de la Bible? Only if we permit him to be. Si seulement nous le lui permettons. He's the same in me. Il est le même en moi. Is he the same in you? Est-il le même en toi? It depends on your faith. Tout dépend de ta foi. It depends on your knowledge. Tout dépend de tes connaissances. It depends on your attitude toward him. Tout dépend de ton attitude le concernant. It depends on whether or not you accept his word for you. Tout dépend du fait que tu acceptes ou non sa parole comme c'est écrit dans la Bible. If you read it as a holy book and lay it aside, Si tu le lis juste comme un livre sacré, tu le mets de côté? You will never realize the Jesus of the Bible in you. Tu ne réaliseras jamais le Jésus biblique en toi. Je te pose la question. Comment Jésus peut-il être le même dans ta communauté? Answer. Dis ceci. Dis-le très fort. Only if I allow him to be. Si seulement je le lui permets. Only if I permit him to be the same. Si seulement je lui permets d'être le même. Say it again and say it good. Répète-le et dis-le fort. Only if I permit him to be the same. Si seulement je lui permets d'être le même. Si seulement je lui permets d'être le même. Et je le lui permettrai. Il aura la liberté d'être le même en moi. Hallelujah. Say it again. Dites-le. You believe that? Vous y croyez? Witness to people. Témoignez aux gens. Love people. Aimez les gens. Talk to people. Parlez-leur. Touchez-les. Guérissez-les. Vous pouvez le faire. Et c'est lui qui nous a donné ça. Il est le même aujourd'hui. Il le fait, mais il ne peut pas le faire de lui-même. Il est allé au ciel. Et il est assis. Mais toi, tu n'es pas assis. C'est son temps de s'asseoir. Mais ce n'est pas encore ton temps de t'asseoir. C'est ton temps d'aller. Et de faire ce qu'il avait fait. Il t'a montré comment le faire. Et imite-le seulement. Comment Jésus peut-il être le même? Une autre question. C'est la dernière leçon. Quel niveau de ministère biblique est réel pour toi? Quel est le niveau de ministère biblique qui est réaliste pour toi? C'est toi qui dois en décider maintenant. Quelle est votre décision? Les premiers chrétiens ont souffert. Ils ont été persécutés. Mais ils ont continué à rendre témoignage. La Bible dit Chaque jour Dans les maisons Et parmi le peuple Ils n'ont jamais cessé De rendre témoignage De Jésus-Christ Qu'allez-vous faire demain? Et vous dites Je n'ai pas le temps Ils n'avaient pas eu le temps non plus Mais ils ont fait quelque chose Ils étaient persécutés Et ils ont été enfermés en prison Et on les a jetés en pâture au lion Vous êtes français Vous avez la liberté Vous ne souffrirez point Vous ne souffrirez point Votre monde vous attend Votre monde vous attend Votre monde vous attend Quel est le niveau De ministère biblique Qui est réaliste pour vous? Vous êtes décider C'est vous qui êtes en train De décider cela maintenant Et le diable est assis Sur vos épaules Et il est disant Take it easy Be careful Osborne est fou Don't be influenced By him What's your level Of ministry? What are you going to do? How far can you reach? How loud Can you preach? Et combien tu peux crier À un prêchant? Hein? Hey 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 I wrote that book Soul Winning J'aime le livre Gagneur d'âme No, no, no I wrote that book J'ai écrit le livre Gagneur d'âme Dans ce livre J'ai écrit aux femmes Si vous pouvez trouver ce livre Saisissez-le Quelqu'un qui a de l'argent Et prends ce livre Et remets-le en impression Vends ce livre Fais de l'argent avec Et répands la vérité I was writing About women Et j'écrivais à propos D'une femme Et vous dites Vous ne pouvez pas prêcher Je ne peux pas prêcher Je dis Mais je dis Est-ce que vous pouvez Au moins rendre témoignage Oui, oui, oui Ça je peux Vous pouvez le faire C'est bon Vous pouvez rendre témoignage A une seule personne Dans la rue Une personne C'est bon Très bien Vous pouvez vous rendre témoignage A deux à la fois Toi, une femme Tu peux le faire Deux C'est trop pour toi Deux personnes Ok C'est bon Et s'ils sont dix Dix Non C'est trop pour une femme N'est-ce pas Combien de personnes Sont trop pour une femme Jesus Jésus a dit Don't go out To preach N'allez pas prêcher It's in those Four verses Go Get The Holy Ghost Allez Recevoir D'abord Le Saint-Esprit And then go Et après Allez With the Holy Ghost Avec le Saint-Esprit You can do anything Vous pouvez faire tout Did you receive The Holy Ghost Avez-vous reçu Le Saint-Esprit That's the same Holy Spirit That Jesus Received C'est le même Saint-Esprit Que Jésus-Christ Avez-vous reçu You women say hallelujah Femme, dites hallelujah Okay Let's think Let's think Réfléchissons un peu Can you walk on the sidewalk And witness to somebody Pouvez-vous marcher On the sidewalk Pouvez-vous marcher sur le trottoir Et rendre témoignage à quelqu'un Yeah Oui Okay C'est bien Good Très bien Hallelujah Hallelujah Even the women can do that Même les femmes peuvent faire cela Even the pontificates of religion Say the women can do that Même les pontifs de la religion Dissent que les femmes Ont le droit de faire au moins ça Beautiful Très beau Okay She's down the street Oui Et elle est là Dans la rue Can she step up On to something And witness to three Est-ce qu'elle peut s'assoir Sur quelque chose Et témoigner A woman Est-ce qu'elle peut monter Sur quelque chose Et témoigner A woman Maybe so C'est peut-être possible Wonderful Merveilleux Can she step up On a platform Peut-elle monter Sur une estrade No No How high Is too high For a woman Et quelle est la hauteur Quelle est la hauteur Qui est trop élevé pour une femme Combien fait trop pour une femme Combien fait trop pour une femme Nous devons croître Nous devons croître Nous devons grandir We need to grow up Nous devons grandir Can she witness Peut-elle rendre témoignage By her house Et à côté de sa maison There's a little There's a little Porch over her house Outside Un petit Un petit hangar À côté de sa maison Can she get under that Est-ce qu'elle peut aller Sous ce hangar Et rendre témoignage C'est bon Could she carry an umbrella Est-ce qu'elle peut tenir Un parapluie Et rendre témoignage Sous ce parapluie What I can't think How to say it Je ne sais pas comment Ok 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 Under umbrella Ok Sous le parapluie Il n'y a aucun problème Ok N'est-ce pas Good Bien Under an umbrella Sous un parapluie How about a tent Et connaît-il alors D'un chapiteau Could she get under a tent Est-ce qu'elle peut Se mettre sous un chapiteau Tradition Tradition Is so crazy La tradition La tradition Est si Idiote That's really strong C'est fort N'est-ce pas Dur N'est-ce pas A German Attorney At law Told me Un juriste Allemand M'a dit No, no, no Not tourist No, a German Un 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 juriste Allemand Un juriste Allemand M'a dit Un juriste Yeah Tourist Excuse me He told me Il m'a dit He said Reverend Osborne Tradition Never Makes Sense La tradition N'est jamais Comprehensible It's not ever Sensible On comprend pas Did you get that Yes They don't act like it Vous n'aimez pas Cette déclaration N'est-ce pas Did you get it La tradition N'a pas de sens Qu'allez-vous faire Je voudrais bien vous aider Quel est le niveau de ministère Qui est réaliste pour votre vie Is God Limited By living In you Dieu Est-il limité Par le fait Qu'il vit En toi Especially In the woman Et surtout Pour les femmes What Jesus Lives in a woman Quel est le Jésus Qui vit Dans une femme Quelle peut être La grandeur De la possibilité En toi Answer The answer is La réponse Est la suivante With his Virtue In us Avec Ses vertu En nous Our possibilities Are unlimited Nos possibilités Sont illimitées Including The women Y inclut Les femmes The final Statement For tonight's Lesson La déclaration Finale Pour la leçon De ce soir He transferred His vertu To us He transferred His vertu You can accept It or reject It You can live With it Or reject It He has Transferred His vertu To you Now let's Think about A few Things I want to Make a few Simple Statements I hope They'll help You Number one Be To succeed With God I'm talking Tonight About the Experience That God Wants us That they Had That he Wants us To have Be Number one Be sure You are Connected With the Miracle Source John Who wrote The His letter First John He was Connected With the Source He said That which Was from The Beginning Which We Have Heard We Have Seen With Our Eyes We Have Looked Upon Our Hands Have Handled Of The Word Of Life For The Life Was Manifested The Life The Life Was Manifested And We Have Seen It And We Bear Witness And We Show To You Eternal Life Which Was With The Father In The Beginning And Now Was Manifested To Us John Was Connected Be Sure You're Connected With The Miracle Sort John Said We We Heard We We Seen With Our Eyes We Looked Upon Him We Handled Him With Our Hands His Life Was Manifested We Seen Him We Heard Him We Declare Him To You You Can Only Declare What You Know Touch Him Touch Him Believe In Him Be Connected With The Source Of Miracles And When You Go Witness God Will Confirm You The Jesus Of History Becomes The Jesus Of Experience I Don't Want A Jesus Of History You May Be Content To Go To The Cathedral And Sit There And Be Holy I Don't Know What You Are Good For But You Sit There And You Are Holy And The Holy Book Is There And The Holy Man Reads It And It's All Empty And You Go Home Un Changed Un Changed Nothing Happened To It's Time To Change That Hallelujah You Believe That You Believe That Do You Believe The Rituals Of Religion Without Miracles Can Change People No You Can You Can Repeat Those Creeds Over And Over And Over You Can Sing Those Hymns Over And Over And Nothing Will Happen To You Until You Make Contact With The Miracle Hallelujah Number Two Get An Experience That Matches The Bible If Yours Doesn't Match The Bible Start Over You Believe That Find A Church Where They'll Help You Have A Bible Experience If The Church You Go To Is Dead Find One That's Alive If You Frequent Is Morte Find A Living That Is I Don't I Don't I Was Preaching In Puerto Rico There Was A Man Who Had Been Crippled For 16 Years He Was Shot Through The Spine No No Not A Crippled He Was Dead From His Waist Down So He Walk With His Hands For 16 Years His Legs Drew Up And Became Like A Dead Bird And Atrophied 16 Years He Walked In The Streets Of The City He Was Mad At Everybody Because The Young People Laughed At Him He Looked So Funny Walking With His Hand Holding Swinging His Body Between His Hands His Children They He 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 Didn't Want To Come He Didn't Believe A Miracle He Hated Religion He He No Confidence In Religion He Had No Confidence In Religion But His Boys They Were Grown They Said Dad You've Got To Go So Finally They Carried Him By His Shoulders To The Crusade Put Him On The Ground He Listen And He 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 Put Him Down There By An Old Blind Woman And He Placé A Cote D D Fille Et D Une Femme Qui Était Aveugle The Crowd Was Packed Tight And La Foule Était Danse He Listen He I Guess He Believed And Je Crois Qu'il L'avait Crue When We Prayed For The People The Blind Woman Received Sight And She Became To She Became To Crier I Can See I Can See Oh Je Voix Oh Je Voix And He Sat There Paralytics Un Policier Is Venu The Policier Had Accepted Christ In The Policier A Reçu Christ At Cette Réunion So He Savait Que Faire He Took Him By The He 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 La Main And Son Nom Was Juan Juan Lève Toi Il Il Dit Au Nom De Jésus Christ Lève Toi Et Marche Le Policier Est Ce Que Les Policiers Français Nous A A Faire Marcher Les Paralytics Ici Est Oui 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 Aleluia Juan Et Juan était Guéri Est Et J'ai dit aux J'ai Quand Dieu T Béni Faut Que Tu A L' Église Alors Juan Est Allé A L' Église Et Il Est Allé Il S'est Assis A L' Église Vous savez ce que le prêtre a dit? Il a dit aux gens. Monsieur Juan est ici. Malheureusement, il a été guéri par des démons. Il dit, frères et sœurs, si vous êtes sains, il l'a dit de manière pontificale. Nous aurions préféré l'avoir parmi nous encore paralytique plutôt que des démons les guérir. Juan s'est gratté la tête. Il dit, ah non, ça, c'est la mauvaise compagnie. Il s'est levé et il est sorti et il a traversé la rue. Je vous dis de trouver une église vivante qui croit au miracle. et il a descendu la rue et il a entendu quelque part des gens chanter Alléluia. Il dit, oh, ça, ça ressemble à la croisade. Il est allé et c'était des Pentecostistes. Ils croient les miracles. Alléluia. Il était guéri. Il est entré. Quand les gens l'ont vu, quand les gens l'ont vu, ils s'écrièrent tous. Il a dit, ah, ça, c'est le bon endroit. Oui. Oui. Get an experience that matches the Bible. Listen. Christianity is historical. It's also experiential. There are two kinds of reality. Il y a deux sortes de réalité. The reality of history and the reality of experience. Don't forget this. The highest degree of certainty is when the reality of history becomes the reality of experience. C'est quand la réalité historique devient la réalité de l'expérience. Preachers, believers, croyants, enseignants, Bible schools, we preach the historical gospel. nous prêchons l'évangile historique. But in life, we must experience the living gospel. Nous devons expérimenter l'évangile vivant. I'll never forget the first time the word of God became personal personal to me. We've been to India as missionaries. We failed. We couldn't convince the Hindus or Muslims about Christ. we came home in shame. The church sent us out there for five years. We came home in ten months. I'll tell you in a minute why we came home. But when we got home, we were broken hearted. We cried and we prayed for God to show us about miracles. for God to show us how the miracles are And I'll never forget the night that my wife and I were reading the gospels together. And now I'll never forget the night when my spouse and I read the gospel and we read the wonderful verses in the Bible. And we read the wonderful verses in the Bible. And he gave them power and he gave them power to heal the sick, to heal the sick, to raise the dead, to cleanse the lepers. He said wherever you go, preach the gospel, cleanse the lepers, cast out devils. I'm with you. I give you power over all the power of the enemy. Nothing shall any means hurt you. I'll never forget when I first read those verses. And then I read where it said this. If you continue in my word, you are my disciples indeed. Daisy and I looked at each other. We said, then we've got to do something. And what did we do? We put out advertisements. And we invited the people to our church. And they packed the building. and we did what the Bible says do. And we did what the Bible says do. Get an experience that matches the Bible. That's what we did. We said, Jesus in the Bible is speaking. Sam, listen. We said, Jesus in the Bible is talking to us. Yes, he was talking to his disciples. But now where are his disciples? Those disciples are dead. They're gone. This is our generation. We're not dead. He's talking to us. Get an experience that matches the Bible. Hallelujah. Go make things happen. Go make things happen. Go tell people about Jesus. He'll go with you. I want to tell you a story, but I haven't got to tell you. Number three. Don't limit Christ in your life. ne fixe pas des limites à Jésus-Christ dans ta vie. How big can possible be in you? Quelle peut être la grandeur de la possibilité en toi? With his virtue in you, avec ses vertus en toi, you're unlimited. Tu n'as point de limite. Am I just saying words? Est-ce que je ne suis en train que de prononcer de vingt mots? si Jésus-Christ descend ici maintenant et te disait « Tu es mon disciple, va présenter l'Évangile aux gens. j'irai avec toi, guéris les malades, purifie les lépreux, purifie les lépreux, chasse les démons. Que feras-tu? Tu vas t'asseoir et le fixer de ton regard? Tu vas dire « Non, il ne me dit plus ça. Il te le dit. C'est ce pour quoi la Bible est là. C'est sa lettre qui t'est adressée. Tu n'y crois pas? Il ne peut pas t'aider. Si tu ne crois pas en ceci, il ne peut pas travailler avec toi. Tu peux faire les choses qu'il t'a dit que tu peux faire. Croyez-vous en cela? Ne le limitez pas dans votre vie. La Bible dit « Ils allaient et prêchaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmaient sa parole avec des signes et des prodiges. Peter et Jean, Jésus était le Jésus était le mort. Ils allaient au temple et ils l'ont vu. 40 jours il était parmi eux. Et pendant 40 jours il était parmi eux. Après sa résurrection, ils étaient étonnés. Et après, ils l'ont vu monter au ciel. Mais ils se rappelaient ce qu'il avait dit. « If you believe in me, go, you can do what I do. » « Et si vous croyez en moi, allez et faites tout ce que j'ai fait, parce que vous pouvez le faire. » « Alors, Jésus s'en est allé vers le Père. » « Et ses disciples étaient là. Ils l'ont vu s'en aller. « Do you realize what were the last words that he said? » « Look at me. Picture Jesus. Picture Jesus. Standing here with his followers. People just like you. He said, you shall receive power when the Holy ghost has come upon you. Le Saint Esprit survenant sur vous. Et vous pourrez être mes disciples jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit ça. Et qu'est-ce que la Bible dit? Et pendant qu'il était encore en train de parler, ils l'ont vu s'en aller au ciel. Les dernières paroles qu'il a prononcées, allez parler de moi aux gens. Je serai avec vous. Mon esprit est en vous. Je vous donne l'autorité, la puissance que j'ai. Croyez-vous en ça? Quelle merveilleuse leçon. Numéro quatre. défend pour chrétienté biblique. Pour que la chrétienté soit biblique, il faut qu'il y ait des miracles. Et c'est pour cela que nous allons demain au bois de Vincennes. nous allons prier pour les malades. Et Dieu exaucera nos prières. Il est allé au ciel. Il a dit, je vous ai donné ma puissance. Allez faire ce que j'ai fait. Je serai avec vous. Il sera avec nous. Il ne nous abandonnera pas. croyez-vous cela? Le diable a de très sérieux problèmes. Il faudrait que tu défends la chrétienté biblique. Quand nous sommes rentrés d'Inde, j'ai eu quatre visions. La première que j'ai eue, à six heures du matin, Jésus est entré dans notre chambre. Je l'ai vu juste comme je vous vois maintenant. Nous sommes rentrés de l'Inde. Nous avons vu la religion morte. Mais quand Jésus entra dans la pièce, c'était à six heures du matin, je ne pouvais bouger ni doigts ni orteils. C'est as frais comme si tout est encore frais dans ma mémoire comme si c'est maintenant que cela arrive. j'étais là prosterné jusqu'à quatorze heures. Finalement, j'ai pu me relever et je suis sorti de la chambre et j'ai embrassé mon épouse et je lui ai dit chéri, nous ne prêchons pas une religion morte mais nous prêchons un Christ ressuscité. Alléluia. Juste après cela, un homme inconnu dans notre vie, un homme de foi, un homme humble, un homme de miracles, un homme loin du Saint Esprit, 8000 personnes étaient venues l'entendre. Toutes les églises étaient représentées. Il a bien prêché et beaucoup furent sauvées. Il était tendre dans sa foi. Il ne criait pas, mais il parlait avec autorité. Et quand il a prié pour les malades, ils étaient sauvés. Et après, a invité les malades. Et la première personne qui vint était un sou muet. a girl who was born dead. He pulled her to his side. He drew her to his side. Everybody was looking. He asked us, he said, please bow your head. and he said, please put your head. We bowed our heads. But I peeked. I want to see this. I have been to India. I couldn't do that. I couldn't convince the Hindu. I wanted to see. This is what he did. He said, have faith. He said, have faith. thou dumb and deaf spirit. I adjure you by the name of Jesus. Leave this girl. Enter her no more. Silence. Then he said, you can look now. you can look now. You can look now. The child is healed. The child is healed. I said, how does he know? I said, how does he know? How does he know she is healed? She was deaf and dumb. She was deaf and dumb. And now he said she is healed. and he declared that she is healed. And I didn't test her. And he didn't test her. He did nothing. did nothing. A simple prayer. A simple prayer. He told the devil to leave. And he commanded the devil to leave. And the devil left. And the devil is left. Friends, the Bible is true today. The Bible is true today. When I saw that, I had my second vision. I saw Jesus in that man. It affected me. We went home. With our Bibles. We didn't go to bed. We opened our Bibles. And we read all of the promises of God. And we read all the promises of Jesus said heal the sick. And Jesus said heal the sick. Chasse the dead. Ressuscite the dead. You are my disciples. If you do what I say. you do what I say. I will be with you. We were astonished. We were astonished. We hadn't read those before. had read those before. I had my third vision. saw Jesus in his words. It was the first time that I realized he's talking to me. And it's the first time that I realized he's talking to me. His word is him talking to me. sa parole, c'est lui en train de me parler. Hey, are you listening? Hey, est-ce que vous m'écoutez? His word is him talking to you. Sa parole, c'est lui en train de vous parler. You know what we decided? Save you what we decided? We believe it. We believe it. Thank God for it. We have got to do something. And we made advertisement. We called the sick. nous avons appelé les malades. Et ils ont rempli l'église. Et ce soir, j'ai prêché. Beaucoup étaient sauvés. Prédicateurs, croyants, est-ce que vous m'entendez? Et j'ai fait appel aux malades. Et ils ont formé une ligne. Le premier était sourd muet. Wow. Well, I wasn't scared. No. I was glad. I thought, wonderful. I pulled her to my side. I said, bow your head. That thou dumb and deaf spirit said, toi, esprit sourd et muet. He said, sit good. You're doing business. Come on. Toi, esprit sourd et muet. Lee, I adjure you in the name of Jesus. Sors, je te l'ordonne. No, no, not yet. I adjure you in the name of Jesus. Je t'ordonne au nom de Jésus Christ. Leave this child. Quitte cet enfant. And don't come back in her. Silence. Silence. I said, you can, you can, you can look now. Et j'ai dit, maintenant vous pouvez regarder. The child is healed. L'enfant est guéri. Hallelujah. 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 I believed that. Et j'ai cru en cela. And the child was perfect. Et l'enfant était parfait. Quand j'ai fait ceci, elle a sourd la tête. J'ai eu ma quatrième vision. J'ai vu Jésus en moi. Hallelujah. Il est en moi. Il est en toi. Il veut qu'on le reconnaisse en toi. Il est notre sauveur. Je l'ai vu accomplir ses merveilles à travers le monde entier. Je l'ai vu accomplir ses merveilles à travers le monde entier. Et j'ai pris note au Japon. Et j'ai pris note au Japon. En Indonesia. En Indonésie. En Thaïlande. En Inde. En Inde. En Africa. En Afrique. Europe. En Europe. Holland. En Hollande. Germany. En Allemagne. En France. All the same. Partout. C'est toujours pareil. I would love to tell you every story. Et j'aurais bien voulu vous raconter toutes les histoires. We were in Lille. We were in the city of Lille. Nous étions à Lille. A great campaign. You saw it. Some of you. C'était une grande campaign. Certains d'entre vous ont vu cela. The gypsies were helping us. Et les gitans nous aidaient. I love the gypsies. J'aime les gitans. We've been with them in four cities. Nous avons été avec eux dans quatre villes de la France. A Rennes. A Rennes. In Tours. A Tours. In Lyon. A Lyon. And in Lille. Et à Lille. Thousands of people. Des milliers de gens. God blessed the gypsies. Que Dieu bénisse les gitans. And in Lille we preached a great field of people. Et à Lyon. C'était sur un grand terrain. Wonderful miracles. Des miracles merveilleux. There was a boy. Il y avait un garçon. Fourteen years old. De quatorze ans. His mother and father were gypsies. They were gypsies. Et ses parents étaient gitans. His mother and father were sinners. Et ses parents, les deux pères et mères, étaient des pécheurs. They lived a life of sin. Et ils vivaient une vie de péché. They sang in the nightclubs. Et ils chantaient dans les boîtes de nuit. Et l'enfant avait un mal de pote. Et ils avaient une tuberculose de la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale se détérioraient. I'm a doctor now. You're talking simple stuff. Okay, okay, okay. They don't know them words. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Hey, hey. And, 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 and they, 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 to help him. Et pour l'aider. They put him in a plastered Paris cask. Et on l'avait mis dans un corset. Do they know what that word is? Yeah, yeah, yeah. You know what that is? Yeah. Okay. From his shoulders to his knees. Et des épaules jusqu'aux genoux. Stiff. Et il était là, rigide. Couldn't bend. Il ne peut pas se baisser. Because if he bent, the bones would crumble. Et les eaux allaient s'écraser. They listened. Alors écoutez. They believed. Ils ont cru. Will you do that tomorrow? Allez vous faire ça demain? They listened. Ils ont écouté. They believed. Ils ont cru. That the Bible was talking to them. Que la Bible s'adressait à eux. When we pray. Et quand nous avons prié. The boy was healed. Le garçon a été guéri. You think I did that? Croyez-vous que c'est moi qui l'ai fait? You think I did that? Croyez-vous que c'est moi qui l'ai fait? No. God did that. C'est Dieu qui l'a accompli. Because the mama and the papa believe. Parce que le père et la mère ont cru. Don't come to that meeting expecting me to be the miracle worker. Ne venez pas à cette rencontre croyant que c'est moi qui serai le faiseur du miracle. Non. Come with faith in God. Venez avec foi en Dieu. Hallelujah. God will honor, not me, but his word. Dieu va honorer pas ma personne, mais sa parole. You believe that? Voyez-vous cela? You know what they did? Savez-vous ce qu'ils ont fait? That dear gypsy man had a big pocket knife in his pocket. Et ce merveilleux gitant avait un canif dans sa poche. Un gros canif. He took that knife out. Il l'a sorti. He cut that cast off of that little boy. Et il a découpé toute cette carcasse. Il était guéri. Brought him to the platform. Et il l'a mené sur la strade. He ran. He jumped. Et il a couru. Il a sauté. He went up the steps and down the steps. Et il a monté les marches. Il les a descendues. How do you explain that? Comment pouvez-vous expliquer ça? Only the power of God that brought Jesus back from the dead. Seule la puissance de Dieu qui a ramené Jésus dans le mort peut faire ça. His power is still here. Et sa puissance est encore ici. You want it? Voulez-vous de cette puissance? Est-ce que vous le croyez? Hallelujah. Hallelujah. My friends, in 60 countries, I've seen God fulfill his word. Exactly like he did in Rennes. And in Lyon. And in Tours. And in Lille. He's no different in France. We've got to believe him. I've come back to France. I've come back to France. To tell you. Don't quit believing. Ne cessez pas de croire. Don't settle for religion. Et ne soyez pas satisfaits de la religion. God is alive. Dieu est vivant. Have an experience that matches the Bible. Ayez une expérience qui est conforme avec la Bible. Don't be satisfied with anything less than the Bible. Ne soyez pas satisfaits avec rien de moins que la Bible. Hallelujah. 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 I love you. Je vous aime. I've come in the name of Jesus. Je suis venu au nom de Jésus. And I'm thankful that I've been able to talk to you. Et je suis reconnaissant que j'ai été en mesure de vous parler. We've experienced the miracle power of God all over the world. Nous avons expérimenté la puissance miraculeuse de Dieu de par le monde entier. And his same power is here. Et cette même puissance est ici. And when you walk to that ground. Et quand vous viendrez demain au parc de Vincennes. When you come. Quand vous serez là. The Holy Spirit will come in you. Le Saint-Esprit viendra en vous. The power. Jesus will come with you. Et Jésus viendra avec vous. Bring the sick. Amenez les malades. You and Jesus bring the sick. Et Jésus et vous. Amenez ensemble les malades. Will you do that? A ce que vous allez le faire. Come with faith in God. Venez avec foi en Dieu. Only believe. Croyez seulement. All things are possible. Toutes choses sont possibles. If you can only believe. So Jesus said. The last line. Of those four verses. Go receive the power. Hallelujah. You can have the same experience that he has. Hallelujah. Do you believe that? Do you believe that? I want to ask you to take your paper and let's read it together. Je vais vous demander de prendre votre feuille et nous allons la lire ensemble. Let's read it. Lisons-la. So the devil can hear it. Afin que le diable puisse l'entendre. This is our statement of faith. C'est notre déclaration de foi. Thank God for this statement of faith. Nous remercions Dieu pour cette déclaration de foi. And listen to me. Écoutez-moi. Put this one you got. This one you got tonight. Does it have a cover? Does it have a cover? Est-ce que vous avez une copie de ça? Principe numéro 7. Est-ce que vous avez? Okay. Okay. You ready? Est-ce que vous avez une copie de ça? Let's stand to our feet. Levons-nous s'il vous plaît. Say this. Dites ceci. Stand with enthusiasm. Levez-vous avec enthousiasme. Stand with gladness. Levez-vous avec joie. You are somebody. Vous êtes des gens importants. You're speaking the words that the king has revealed to you. Et vous êtes en train de dire les paroles que le roi vous a révélées. Hallelujah. I am a New Testament believer. Je crois au Nouveau Testament. Jesus, my Lord, is risen from the dead. Jésus, mon Seigneur, est ressuscité des morts. Jésus, mon Seigneur, est ressuscité des morts. He guarantees his promises for me. Il me garantit ses promesses. I experience his energy. J'expérimente sa puissance. J'expérimente sa puissance. The resurrected Christ now lives in me. Le Christ ressuscité vit en moi maintenant. Le Christ ressuscité vit en moi maintenant. The Holy Spirit that anointed Jesus. Le Saint-Esprit qui a oint Jésus. Le Saint-Esprit qui a oint Jésus. It now anoints me. Ma également oint. Ma également oint. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. You said, if I can believe. Tu as dit que si je crois. Tu as dit que si je crois. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Possible in me is as big as you are in me. Possible en moi est aussi grand que tu es grand en moi. Possible en moi est aussi grand que tu es grand en moi. It is bigger than any problem or challenge before me. Il est plus grand que tout problème ou défi devant moi. Il est plus grand que tout problème ou défi devant moi. Jesus, you are alive in me. Jésus, tu vis en moi. Jésus, tu vis en moi. The power that raised you from the dead is not work in me. La puissance qui t'a ressuscité des morts est à l'oeuvre en moi. Satan knows that. Satan le sait bien. He can do nothing about it. Il ne peut rien y faire. You publicly put my enemy to shame. En effet, tu as exposé mon enemy à la honte. En effet, tu as exposé mon enemy à la honte. You destroyed his work. Et tu as détruit ses œuvres. Now, you're alive in me. Maintenant, tu vis en moi. Maintenant, tu vis en moi. The life and virtue that energized you. La vie et la force qui t'habitait. La vie et la force qui m'habitait. Now, energizes me. Me remplis d'énergie maintenant. Me remplis d'énergie maintenant. Me remplis d'énergie maintenant. Je vis l'expérience de la puissance that raised you from the dead. Qui t'a ressuscité des morts. Your energy is now the living force in me. Ta puissance est une force vivante en moi. Ta puissance est une force vivante en moi. Possible en moi et sans limite. Possible en moi et sans limite. Parce que je fais l'expérience du Christ illimité. Parce que je fais l'expérience du Christ illimité. He is at work in and through me. A l'oeuvre en moi et par moi. Amen. 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 Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Oh, hallelujah. 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 The devil will never forget this meeting. Le diable n'oubliera jamais cette rencontre. This is going to change France. Et ce séminaire va transformer la France. You are France. C'est vous la France. You are a package of France. You constitute. C'est vous qui constituez la France. You believe that? Croyez-vous cela? Yes. Say, I am French. Dites, je suis la France. Je suis la France. France is in me. La France est en moi. La France est en moi. France believes in the power of Jesus. La France croit en la puissance de Jésus. La France croit en la puissance de Jésus. France is in me. La France est en moi. La France est en moi. Hallelujah. 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 My friends, I love you. Mes amis, je vous aime. Merci d'être venus. Merci d'être venus. Merci d'être venus. C'est vraiment merveilleux. Demain, c'est dimanche. C'est le jour du Seigneur. Allez à l'église. Nous avons besoin de l'église. Certaines sont mortes. Trouvez celles qui sont vivantes. Hallelujah. Et ne vous énervez pas contre celles qui sont mortes. Aimez-les. Ayez de la compassion pour elles. Est-ce bon? Mes amis, la France est entre nos mains. J'irai vers d'autres nations. En janvier, je serai au Porto Rico. Et priez pour nous. Puis nous irons en Amérique latine. Et ça continue toujours. Vous, vous demeurez ici en France. C'est vous, les maîtres. Vous êtes les maîtres. Hallelujah. Dites, Seigneur, Je t'aime. Je me donne à toi. Je crois en toi. Et j'essaie d'apprendre ceci. Je sais que ta parole s'adresse à moi. Je veux la croire. Aide-moi à mettre ma foi en action. Et moi, à mettre ma foi en action. Hallelujah. Quand nous avons quitté Lomé, A preacher wrote to me. No, Benin. Quand nous avons quitté le Benin, Kotonou. A preacher wrote to me. Un prédicateur est venu à moi. Il a dit, ta prédication m'a transformé. Il a dit, ta prédication m'a transformé. Il a dit, je n'ai jamais entendu quelque chose de la sorte. Il a dit, j'ai réalisé que je peux faire ce que Jésus a dit que je peux faire. Et ce n'est pas seulement son histoire. Il a dit, j'ai décidé d'aller de village en village. If they didn't have a church, I would go to them. So he said, the first one I went to, it was full of witchcraft. Everybody was scared of the witch doctor. I went. He said, I would have been scared before. Je n'avais plus peur comme avant. No, yeah, okay, that does, yeah. Before, I wouldn't have gone. Because I was afraid of devils. But what you taught me, the devil could do nothing. He said, I went. I went in the village. Which doctors were there? Trying to put a curse on me. And they tried to kill me. I preached. Now there's a church there. Hallelujah. A church is established. I went to the next village. More witch doctors. There was no more witch doctors. There was no more charlatans. It was terrible. And said, one witch came to me. And he needed a miracle. And he wanted a miracle. I prayed for him. God healed him. God healed him. He said, I didn't know he was the strongest witch doctor in the village. What happened to him? He was trying to put a curse on somebody. He was trying to put a curse on somebody. And he had a stroke of paralysis. And so he was paralyzed. But the man of God came to him. Cast out the devil. The witch doctor was healed. He became a preacher. Hallelujah. You can do it. You can do it. You can do it. Listen. Paris is sophisticated. Paris is sophisticated. Paris is sophisticated. But the people are lonely. Mais les gens sont solitaires. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Et ils veulent Dieu. Introducez Dieu à ces gens. Hallelujah. Partagez Dieu avec eux. And you'll discover Jesus in you. Amen. Amen. Hallelujah. I love you. Je vous aime. I'll see you tomorrow. We'll have a wonderful meeting. Listen to me. Listen to me. This man wants to receive Christ. It's time to receive Christ. I've received it for a long time. It's been a long time for us. It's been a long time for us. Amen. Amen. Hallelujah. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Allez-y. Okay. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Vous devez prendre un peu. Vous devez faire quelque chose. Je ne sais pas. OK. Le crowd est attendu. Hallelujah. Hallelujah. Oui, oui, oui. Je vais vous rappeler au micro. Elle doit être opérée des deux yeux dans quelques jours à Paris. Alors là je voudrais qu'il va essayer de faire un miracle. Elle n'a pas besoin d'opération. Sous-titrage Société Radio-Canada